salut à tous je vais vous faire voir quelque chose on n'arrête pas de le répéter depuis un petit moment mais on passe pour des fous je viens de remonter à peu près je vous mens pas deux kilomètres deux kilomètres de manif aucun désordre il n'y a rien les vitrines il n'y a rien il n'y a pas un feu pas un incendie rien du tout mais vous savez pourquoi je vais vous faire voir pourquoi je vais vous faire voir pourquoi regardez les rues adjacentes est ce que vous voyez un crs quelque part toutes les rues c'est comme ça depuis deux kilomètres c'est très simple donc il n'y a pas d'affront il n'y a pas de désordre et quand vous allez voir du désordre c'est parce qu'il ya de l'affront comme d'habitude comme d'habitude mais vous faire voir je vous mens pas je viens de remonter depuis la place de la république on vient de remonter deux kilomètres on est sur le côté on avance on remonte tout on n'est plus avec les grands camions avec les syndiqués machin binul vous pouvez pas dire ouais c'est normal c'est parce que là c'est les syndicats non non rien du tout tout ça c'est juste que tant qu'il n'y a pas d'affront il n'y a pas de désordre qui crée le désordre vous pose sa question puis mettez le dans les commentaires qui crée le désordre allez nous le dire je vais vous faire voir encore vous faire voir là il ya un énorme carrefour vous avez l'habitude de ces manifestations avec des crs à tous vous est ce que vous voyez un seul crs là et je vous fais voir les côtés vous fait voir les abords rien du tout est ce que vous voyez du bordel non parce que ça faut le dire faut le dire bah oui parce que c'est très simple quand il ya des ordres d'état qui sont donnés de se mettre sur les côtés bloqués passer à travers la manifestation et tout ce qui va avec merde j'avance 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 j'ai perdu tout le monde couper les manifestations gazer faire des charges là tu as de l'affront là je vous ai fait voir il n'y a aucune vitrine rien du tout ça sert à aller raconter n'importe quoi il n'y a rien qui est cassé et je vous refais voir trouvez moi un seul crs et tant mieux je vous le dis tant mieux tant mieux parce que tant que ça se passe comme ça il n'y a pas d'affront quand tu as pas d'affront il n'y a pas de désordre on n'arrête pas de le répéter on n'arrête pas de le dire on va remonter jusque devant je vais passer où là là allez j'essaye d'avancer mais on va avancer mais là j'ai déjà fait deux kilomètres comme ça où il ya rien absolument rien par contre il ya du monde ça a du monde je peux vous jurer qu'il ya du monde alors je sais pas encore les chiffres de merde qui vont nous sortir à la télévision comme d'habitude mais regardez les carrefours sont là les carrefours sont propres je vous fais voir après on va dire mais non c'est pas vrai c'est des menteurs ah c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent pas de crs pas d'affront pas de grabuge point tous les grabuges c'est parce qu'il ya des attaques des attaques d'état j'espère que les gens vont finir par comprendre tout ça en fait forcément quand vous avez des gens vous cassez les manifestations vous leur rentrez dans la gueule vous leur jetez du gaz plein le nez bah ils réagissent en fait enfin faut pas sortir de saint-cière pour comprendre ça non mais sincèrement c'est la vérité là vous faites la manifestation d'un bout à l'autre comme ça pas de force de l'ordre y'a rien y'a pas besoin des forces de l'ordre pour quoi faire pour quoi faire vous voyez des vitrines cassées regardez les bars sont ouverts regardez les bars ils tournent tout se passe bien tout se passe très très bien et là je viens juste de commencer là je vais le garder un petit peu parce que les gens vont dire ah il a pris qu'un passage ou non j'ai pas pris qu'un passage y'a rien pourtant il ya des milliers de personnes le problème il est pas là mais bon c'est là jusqu'à je sais pas où jusqu'à la place de la république jusqu'à où vous voulez comment tu vas ça va ouais merci mon frère bonjour madame donc vous voyez qui crée le désordre je vous pose cette question moi je les veux dans les commentaires je veux le faire voir aux gens j'en ai marre qu'on raconte n'importe quoi j'en ai ras le bol non parce que allez soyons sincère juste deux secondes si demain vous n'avez rien fait et qu'il y a quelqu'un qui arrive en face de vous et qui vous met une grande baffe dans la gueule vous allez faire quoi vous allez faire quoi dites la vérité non parce qu'il faut dire la vérité vous allez répondre elle est en colère ouais un minimum c'est ce qui se passe en fait au quotidien je vous le répète vous fait voir est ce que vous voyez une vitrine cassée quelque chose de cassé là le cortège là laissez tomber j'ai déjà remonté deux kilomètres donc on pourrait dire ouais mais non c'est devant maintenant mais le devant il est déjà passé par là devant il est déjà passé regardez les opticiens travaillent correctement ça va pas vous le faire voir à bfm tv je vous le dis alors on va vous dire on empêche de faire travailler tout le monde avez vu les commerces ils sont pleins il ya des gens à l'intérieur ça se passe très très bien très très bien et regardez la foule qui a devant là il ya des tapis dehors tout se passe bien tout se passe très bien tout se passe très bien monsieur et bâton il faut que ça reste comme ça voyez tout se passe bien et c'est bien ça par contre bfm ils vont jamais vous le faire voir jamais 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 il ya des trucs de cassé qu'est ce qui est cassé c'est cassé où là bah ouais t'as pas les forces de l'ordre qui sont là pour que je suis désolé je vais pas d'amalgame envers les forces de police vous parle des ordres gouvernementales qui sont donnés c'est à dire charger couper la manif ça risque d'arriver à l'arrivée ça risque de se passer à l'arrivée mais quand il ya personne qui fait chier les manifestants tout se passe bien les bars sont ouverts les commerces sont ouverts parce que j'en ai ras le bol d'entendre n'importe quoi partager ces images partout s'il vous plaît partagez les parce que c'est important de le faire voir voilà les gens sortent avec leur plateau et des jeunes tranquillement tout se passe bien tout se passe très très bien trop facile de raconter de la merde au quotidien alors bf merde là qu'est ce que vous allez nous dire qu'est ce que vous allez encore nous pondre pour essayer de casser les manifestations pour essayer de faire passer tout le monde pour des violents des barbares sanguinaires ah oui sorti d'un autre monde non vous avec des citoyens des gens qui bossent les gens qui veulent être payés justement en fait vivre correctement et qu'on a marre de se faire écraser par emmanuel macron et nous emmanuel macron veut qu'une seule chose qui dégage qui dégage qui vire lui et toute sa classe politique de merde voilà ce qu'on veut tout simplement mais quand on fait pas chier les gens bah il se passe rien et là la propagande gouvernementale et ben ils peuvent pas la faire la propagande vous voyez des vitrines cassé là qu'est ce qu'il ya de casser on a à paris il ya des millions de personnes pour te voir c'est des millions et des millions de personnes à paris des millions ça va alors allez vous le problème où est le problème allez je vous attends bfm la vie tous ces politiciards de merde là qui racontent n'importe quoi la société pour casser les mobilisations pour essayer de créer de l'affront pour faire des blessés pour faire des morts ouais des morts j'ai bien dit des morts mais encore un qui est dans le commun pendant qu'on se parle 4000 4000 grenades ce week-end ça fait une grenade toutes les deux secondes des mecs en quad qui tirent au lbd à darmanin dit que c'était pas vrai t'inquiète pas je t'ai préparé une petite vidéo pour soir mon garçon t'es pas prêt qu'on va la faire tourner tous ensemble alors voilà je voulais vous le faire voir quand même parce que c'est super important de le faire voir tout ça c'est moi j'en ai ras le bol de la propagande gouvernementale médiatique médias 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 politiques on pourrait dire j'en ai ras le bol de ces gens là ras le bol ras le bol ras le bol ras le bol alors n'ayez pas peur de sortir de chez vous n'ayez pas peur de vous exprimer et de rejoindre tout le monde parce que c'est super important c'est super important d'être tous ensemble et d'être unis parce que lui faut le faire flancher et on peut y arriver à partir du moment qu'on se donnera la peine et qu'on se donnera le courage de le faire parce que là il y a des millions de personnes je peux vous assurer je sais pas combien il y a de personnes mais c'est hallucinant mais quand on arrivera à faire ça puissance 2 3 4 5 peut-être que ça changera encore plus je pense qu'on arrivera à aller encore plus haut alors faisons le tous ensemble parce qu'il est temps de changer l'avenir pour nous pour nos enfants et nos petits enfants faut arrêter de dire c'est impossible ça sert à rien rien qui sert à rien alors allons-y tous ensemble sincèrement allons-y tous ensemble une fois pour toutes sans déconner sortez de chez vous sortez de chez vous vous appelle pas sortir pour casser ou pour brûler vous appelle à sortir pour vous montrer 70% de la population qui veut plus de ce gouvernement alors allez leur dire allez leur dire arrêtez d'avoir peur de dieu allez défendre vos familles allez défendre vos salaires allez défendre vos enfants nom de dieu allez jusqu'au bout allez jusqu'au bout sincèrement aller jusqu'au bout pour répète il n'y a rien de pété il n'y a pas de feu il n'y a rien les magasins ils tournent il n'y a aucun problème au contraire il ya plein de clients plein plein de clients voilà c'est ouvert les salariés sont pas peur et ça tourne à l'intérieur tous les petits commerçants ils tournent très très bien il n'y a aucun problème arrêtez avec les mensonges du gouvernement tous ces mensonges qu'on peut entendre partout montrez-les ces images assez important c'est important pas moi j'ai la rage mais c'est normal que j'ai la rage on est tout le temps en train de raconter tout un tas de conneries vous répète il n'y a pas de crs dans les rues quels crs ils sont où pas de crs pas de grabuge pas de crs pas de grabuge tout se passe bien très très bien comme ça demain là dans dix minutes ils arrivent c'est le bordel c'est le bordel c'est tout je vous le dis parce que le gouvernement qu'est ce qu'il veut faire il veut casser tout ça si ça se passe trop bien les gens ils rentrent à la maison non si ça se passe trop mal excusez moi les gens rentrent à la maison et c'est ce qu'ils veulent donc ils veulent du grabuge ils veulent qu'il y ait des gaz partout ils veulent que les gens n'en peuvent plus comme ça ils viennent plus en fait c'est la vérité ça c'est le gouvernement qui fait ça c'est le gouvernement mais il faut le dire il faudra le dire et puis si à un moment donné je vois des troupes de crs arriver je vais vous faire voir un peu la différence comme ça on aura deux poids deux mesures on aura fait ce live avec deux poids deux mesures partagez moi ça partout les amis bah oui parce qu'on l'entend jamais on l'entend jamais ça et personne ne fait voir croyez que bfm va vous faire voir ça bfm ils sont à la recherche d'un feu de poubelle où est le feu de poubelle où est-il et non mais c'est la vérité et c'est ce qui se passe je vous répète il n'y a rien de cassé il n'y a rien du tout de casser rien du tout je vous laisse faire le travail de partage je pense qu'on peut être plus fort que les médias à partir du moment qu'on se donne la peine alors à nous de nous donner la peine et de partager ça partout absolument partout